bonjour à tous petite vidéo sur le déballage de la nouvelle carte graphique donc désolé ça bouge un petit peu je peux pas faire autrement donc j'ai décidé de changer de carte graphique après beaucoup d'années parce que la mienne est actuellement une geforce gtx 730 donc ça commence à dater un 730 c'est 2013 je crois en plus une version de chez lenovo donc je sais pas si ça vaut les performances des 730 mais j'imagine que oui donc il était grand temps que je passe à une nouvelle carte graphique donc j'ai récemment comment dire cotisé pour m'acheter une nouvelle carte graphique et tant donné que mon pc est assez spécial puisque c'est un bureautique mais il est comment dire il est pas très long en fait il est court il il est comme ça quoi il est pas très il est plus niveau largeur par contre ça va du coup pour trouver une carte graphique c'était assez compliqué parce qu'il fallait pas qu'elle soit trop longue puisqu'il ya les composants dedans et c'est un pc un peu spécial puisque les disques durs etc s'ouvre comme ça il ya une porte qui bascule comme ça donc c'est assez compliqué et de plus l'alimentation il n'y a pas de port pour alimenter une carte graphique donc fait j'en trouve une une low profile comme on dit donc soit qui consomme pas beaucoup alors qu'il n'y a pas de les prises d'alimentation bref commençons le déballage tout de suite donc j'ai acheté une geforce gtx 1650 donc c'est très bonne carte graphique d'après ce que j'ai vu c'est un peu mieux qu'une gtx 1050 il me semble d'après ce que j'ai vu donc commençons tout de suite le déballage alors est ce qu'il ya une pastille non magnifique oh c'est joli c'est très très joli donc voilà msc join msc machin d'accord c'est assez sympa petite notice et la carte ah c'est cool elle est pas très grande parce que pour le pc c'est bien oui comparé à ma main voilà c'est exactement ce qu'il me faut pour un pc que je voulais dit il n'est pas très grand donc elle se tire ou d'accord c'est comme ça d'accord il n'y a pas de logiciel j'avoue que je suis étonné oui il n'y a rien dedans c'est juste la carte graphique il n'y a pas de logiciel c'est pas grave écoutez j'ai nvidia geforce now donc c'est pas un problème mais ouais du coup pour la garantie je me demande parce que j'ai acheté une garantie en plus waouh waouh elle est magnifique vous voyez il n'y a pas de port d'alimentation vous voyez juste la carte mère et c'est tout il n'y a aucun waouh elle est magnifique comme carte graphique waouh petit ventilateur msc il n'y a pas de rétroéclairage bien sûr waouh waouh ça c'est le port donc je le retirerai après le cache et ça c'est les différents caches donc nous avons hdmi display port et dvi je la brise aussi parce que niveau performance elle est pas mal comme je le disais et que j'ai un écran qui est en dvi oui c'est pas de l'hdmi je sais bien il y a des adaptateurs qui existent mais bon voilà il fait dvi ou vga donc faut que je trouve aussi une carte graphique avec ça et ça tombe bien il y a du dvi donc hdmi dvi euh display port pardon et dvi voilà donc après c'est juste des caches oh il est tombé c'est pas très grave donc voilà nous avons aussi hdmi je vais pas le faire tomber cette fois hop voilà désolé par le focus focus s'il te plaît voilà donc euh on peut voir que c'est juste du numérique il fait pas analogique et numérique parce qu'il y a pas les deux barres vous voyez ça fait juste un trait il y a pas euh des picots autour normalement il y a quatre picots si c'est un numérique slash euh voilà vous voyez un deux trois quatre normalement là il y a juste un trait là donc c'est juste un numérique uniquement donc voilà euh c'est cool je pourrais relier différents écrans donc euh mon écran lgmi mon écran principal 24 pouces et mon écran 23 pouces euh sur la prise dvi donc euh voilà j'espère que cette petite euh vidéo découverte vous aura plu euh c'est le réparateur fou salut à tous c'est parti